bonjour les belles âmes j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette review alors c'est la review d'un livre que je viens de terminer il est très fin ce livre à lire il est très simple à lire très fluide il est à la limite écrit d'une façon pas enfantine une façon de parler d'ado voilà et effectivement l'histoire se passe avec quatre ados c'est un livre un peu entre le philosophique et entre le roman et entre un roman aussi initiatique et ça s'adresse à tout le monde tout le monde peut l'apprécier mais on mais il ya quelque chose de spécial dans ce livre du fait que il s'adresse de ce que je ressens il s'adresse aux âmes éveillées voilà à ceux qui ont pris conscience un moment de leur vie voilà qu'il fallait agir d'une façon d'une autre que les choses changeaient que voilà qui ont commencé à ressentir des choses je sais pas utiliser leur capacité extra sensorielle c'est un livre qui s'adresse à ces personnes aux autres personnes aussi pour se rappeler de qui l'on est d'où l'on vient et c'est vraiment un livre je vais vous lire quelques passages qui justement nous fait prendre conscience de certaines choses je vais vous lire la quatrième de couverture mais peut-être d'abord vous dire le titre donc voilà c'est messager du soleil de joanna racheneur comme vous voyez regardez le beau dessin déjà enfin je veux dire on comprend déjà que l'on est voilà que l'on est connecté à quelque chose on voit quand même le le chakra du coeur c'est cette voilà elle tient quand même ici une boule qui pourrait représenter la terre et puis le l'arbre voilà de vie c'est intéressant alors venu il ne coûte pas très très cher ici il est marqué 12 euros et vous pouvez donc le retrouver aux éditions sume le hameau ça vous intéresse alors et l'illustration a été fait également par joanna racheneur d'accord alors l'humanité a depuis bien longtemps oublié qui elle est réellement elle n'est pas consciente des pouvoirs qui sommeillent en chacun car il n'arrive elle n'arrive plus à aimer aimer sans condition aimer la vie tout simplement quatre adolescents de nature solaire ont une mission en commun éveiller leurs frères et soeurs de la terre et leur révéler leur origine heureusement ils ne sont pas seuls le père soleil de leurs rêves est là pour qu'ils n'oublient pas à leur tour qui ils sont une arrière arrière grand-mère désincarnée est restée pour s'assurer qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire une pierre tombée du ciel sera trouver une raison d'être dans leur cheminement et l'esprit de la forêt les guidera vers la vérité ils pourront aussi compter sur leurs atouts pour y parvenir un bon sens terrien la simplicité la joie de vivre et d'expérimenter la curiosité le courage sans oublier l'amour en leur coeur en travers de leur chemin l'oubli dont chaque être humain grandissant est affublé la peur et le doute et puis la bête bien sûr et puis il est indiqué tu vois quand des êtres humains s'unissent ils mettent en commun leur soleil et créer encore plus de lumière à l'inverse quand des êtres humains se divisent ils sont dans l'illusion ils deviennent cupides leur soleil se voile et ils engendrent du noir et bien tout ce noir s'est accumulé et a enfanté une bête toujours demandeuse de plus de noir pour se nourrir les enfants soleil embrasse ici une quête initiatique dont la simplicité lumineuse a un goût indéniable de vérité et l'ampleur la résonance d'un grand roman philosophique voilà je sais pas si ça vous donne envie de lire ce genre de livre donc vous l'avez compris les quatre enfants en fait sont les enfants de père soleil comme on l'est tous d'après ce livre et on est tous descendants on a tous cette partie toujours lumineuse en nous et c'est à nous de voir si on a envie d'entretenir ce côté lumineux ou de se laisser aller du côté de l'obscur et de nourrir les pensées négatives à nous de choisir ce qu'on veut vraiment nourrir parce qu'on veut nourrir les idées les pensées positives ou est ce que l'on veut nourrir les idées négatives et donc ce livre prend tout son sens à partir de là et donc les quatre adolescents se rejoignent et ces quatre adolescents partent à la base du père soleil ils sont avec le soleil et le père soleil leur donne une mission qui est de venir réveiller tous les humains leurs frères et soeurs sur la terre pour qu'ils se réveillent et qu'ils commencent à penser de façon positive à transmuter les idées négatives en idées positives et donc voilà on raconte un peu leur histoire comment ils se rencontrent mais voilà je vais vous lire quelques passages et vous allez comprendre que il y a vraiment quelque chose de profond dans ce livre je vous présente les esprits de la forêt ceux que tu attends chercher soleil ya ce sont l'esprit des roches l'esprit des plantes l'esprit des animaux chaque élément de la nature possède une énergie subtile un esprit voilà c'est vraiment toujours ce genre de chose que l'on rencontre au tout au long de ce livre donc moi j'aime beaucoup évidemment donc voilà je vais essayer de trouver autre chose voilà alors imaginons que monsieur y votre meilleur ami agit de manière irrespective responsable vous connaissez déjà les conséquences de ses actes vous savez qu'il se fait du mal comment allez-vous réagir une première réponse vient à l'esprit des adolescents cayenne prend la parole madame x va éprouver de l'angoisse car elle va penser c'est ma responsabilité de faire comprendre à mon ami qu'il se fait du mal elle va essayer de convaincre monsieur y elle va lui dire qu'il devrait plutôt faire comme ci comme ça elle va dégager de la peur et elle va ainsi passer un message pétri de peur qui apparaîtra comme rebutant à monsieur y il y a une autre manière de réagir madame x se dit ok voilà du noir je vais pouvoir y amener de la lumière mais ensuite c'est à mon ami de choisir ou non de me croire forte de cette pensée positive elle va ensuite constituer un dossier avec tous les articles et toutes les informations à propos du problème en question elle visualisera ensuite qu'elle parle à l'âme de son meilleur ami avant de se lancer dans la discussion avec calme et détachement lui donnant des informations qu'il est ensuite libre d'appliquer ou non respectant ainsi son libre arbitre voilà c'est vraiment ce genre de pensée ou alors encore ce genre de paroles dans ce livre par la voie la plus rapide et efficace qui soit celle qu'utilise voilà c'est mais comment nos frères et sœurs vont pouvoir suivre notre exemple par la voie la plus rapide et efficace qui soit celle qu'utilise la pensée je l'appelle le champ énergétique planétaire c'est un champ d'énergie où se rencontrent toutes les pensées émises par les humains votre pensée en devenant de plus en plus lumineuse va devenir de plus en plus puissante et accessible à tous vous allez en quelque sorte mettre sur le marché de la pensée un nouveau modèle hyper puissant et lumineux que chacun pourra se procurer gratuitement voilà c'est vraiment ce genre de pensée que l'on a tout au long du livre donc on parle bien de conscience on parle bien de voilà des âmes éveillées qu'il est temps de se réveiller de réveiller nos frères et sœurs et que nous guerriers de la lumière devons les aider voilà donc si vous aimez si vous aimez la lecture mais que vous n'êtes pas trop friands des beaucoup de pages et bien il y a peu de pages il y a à peu près 136 pages de lecture donc je voulais que le conseil messager du soleil de joanna racheneur voilà j'espère que cette review vous a plu je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt bisous bisous lumière bisous 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 C'est parti.